Les Sables d'Olonne ont eu la chance d'accueillir les trois premiers grands événements sportifs après le confinement. Et les trois premiers événements sportifs sont des événements de voile. La Solométrocoque, maintenant la Vendée article les Sables. Et donc on a la chance de vivre ces événements-là malgré les contraintes sanitaires. Alors effectivement, nous, ce n'est pas le virus qui va l'emporter, c'est la joie et c'est la fête autour de cette aventure qui, avec 3600 000, ce n'est pas rien, va donner du fil à retordre aux skippers et va permettre de jauger, de tester les bateaux et finalement d'avoir un très beau départ du Vendée Globe le 8 novembre prochain. Donc nous, on est résolument positifs, optimistes pour avoir une belle fête autour du Vendée Globe. Ce qu'on n'a pas pu faire là parce qu'on est à quelques jours du desserrement des contraintes sanitaires, on le vivra tous ensemble du 15 octobre au 8 novembre au Sables d'Olonne. Vous êtes les bienvenus au Sables d'Olonne pour partager la fête avec nous.